Bonsoir, aujourd'hui la douceur était bien présente mais la grisaille aussi, alors pas pour tout le monde, le pourtour méditerranéen a échappé une fois de plus à l'humidité. Regardez ces images tourner aujourd'hui à Nice où les conditions furent printanières avec juste un léger voile de nuages et un mercure qui était très agréable, il a fait 15 degrés. Demain des entrées maritimes vont s'étaler sur le littoral. Alors attention, 6 départements sont placés en vigilance orange pour un risque d'inondation. Demain, les éclaircies seront plus présentes avec des températures printanières. La masse d'air subtropicale s'installe sur l'ensemble du territoire alors que plus au nord, nous restons sous l'influence d'une dépression qui nous apporte cette semaine un défilé de perturbations. La matinée débutera sous une très grande douceur avec des températures qui seront 6 degrés en moyenne supérieures au normal de saison. Il fera 12 degrés sur une bonne moitié nord, 9 à Nice et 6 degrés à Grenoble. Demain matin, on retrouvera un ciel bien compact et gris avec quelques petites pluies sur une bonne partie du pays. Des éclaircies devraient rapidement gagner la région Rhône-Alpes. Le vent de sud-ouest soufflera en rafale jusqu'à 70 km heure le long de la Manche. L'après-midi, la tendance est à l'amélioration. Les éclaircies vont se développer et vous profiterez de belles périodes de soleil des pays de la Loire à l'Alsace. Le front, lui, va se désagréger au contact de l'anticyclone. Alors, on conservera encore des nuages bien compacts avec quelques gouttes sur le nord de l'Aquitaine. Et puis, de nouvelles pluies arrivent par les côtes de la Manche avec un vent qui restera sensible sur le nord du pays. Alors que l'ambiance sera printanière près de la Méditerranée avec le Mistral et la Tramontane qui vont continuer à s'essouffler. Le mercure va grimper jusqu'à 22 degrés du côté de Montpellier. Il fera 18 à Lyon, 17 à Strasbourg ou Biarritz, 16 à Toulouse et Paris, 15 à Nice. Et sous la perturbation, c'est un peu plus frais avec 10 degrés à Cherbourg. La suite, une nouvelle perturbation va s'étendre jeudi de l'Aquitaine nord-est alors que des éclaircies parfois larges vont revenir près de la Manche avec un risque d'une ou deux ondées. Vendredi, ce sont des courants plus frais qui vont s'installer sur la France. Côté ciel, ce sera assez lumineux avec des nuages un peu plus nombreux le long de la Manche. Samedi, une nouvelle dégradation va débarquer par le nord-ouest alors que le soleil brillera dans le sud-est. Ensuite, la journée de dimanche s'annonce calme avec souvent de belles éclaircies. Lundi, une perturbation va traverser le pays. Et on termine par mardi où là, un puissant anticyclone centré sur l'Allemagne devrait protéger le pays. Ce soir, découvrez un nouvel épisode de Pékin Express spécial 15 ans. Très belle soirée à tous sur M6.